Et dire que tout cela est vrai, oui, aujourd'hui avec Guinevela on vous emmène en Patagonie, territoire mythique, une fois et demie plus grand que la France, entre les côtes Atlantique et Pacifique, dans l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des moutons bien sûr, des vaches, mais aussi des pumas, des aigles et bien sûr des chevaux montés par les gauchos du coin, les gauchos bien sûr, un territoire fantastique, balayé par les vents, souvent à plus de 100 km heure, c'est parti ! Un siècle après les pionniers, les randonneurs débarquent aujourd'hui dans le cœur chilien de la Patagonie, Puerto Natales, 26 000 habitants, ville majeure d'une des zones les moins peuplées de la planète. Il faut ainsi rouler pendant deux heures sans traverser aucun autre village, pour trouver Aurélie Berg, guide équestre à Cerro Guido, une des plus grandes fermes du monde. On est en train de faire une balade à cheval, enfin une promenade, c'est pas une balade à cheval, c'est quelque chose d'extraordinant dans un domaine gigantesque. Est-ce que tu peux nous donner la surface du domaine ? Ça fait 100 000 hectares. 100 000 hectares j'ai bien entendu ? 100 000 hectares. Mais c'est complètement fou 100 000 hectares. Oui, c'est très grand. Mais c'est-à-dire qu'il y a combien d'un point à un autre ? Il y a à peu près 50 km du nord au sud. C'est gigantesque. Et les terres ici, pourquoi c'est si grand ? Comment elles sont ces terres ici ? C'est assez aride quand même. On est dans la Pampa. Après ici, où on est en ce moment, on appelle ça la Vega. Parce que c'est humide, il y a une rivière qui passe ici, donc l'herbe est un peu plus verte. Le climat très rude rend la Patagonie inhabitable sur toute sa côte ouest. Dans les terres, le cheval est un élément central de la survie de l'homme pour se déplacer dans des contrées inhospitalières et souvent impraticables en véhicule. La pratique de l'endurance par les gauchos est née d'une nécessité élémentaire avant de, beaucoup plus récemment, devenir un sport majeur dans cette région. L'enduro en Magallanes se pratique plus ou moins depuis 15 ans. C'est important pendant tout ce temps parce que généralement nous permet de s'assurer des vols à Campo Traviesa, galopando, trotando, subiendo cerros, bajando, en les paysages que en general la Patagonie. Les carreras se réalisent en toute la Patagonie et pour nous, ce que nous permet de s'assurer de nos caballons à la fois compitiendo et cuidant. Donc, nous avons réunis fondamentalement la population très dispersée, 5 habitants seulement au mètre carré, descend des aventuriers arrivés ici pour la conquête de l'Ouest, version Amérique du Sud, en quête d'une vie meilleure promise par le Chili, dont les consulats en Europe offraient alors aux Européens les plus pauvres des conditions d'installation soutenues par l'État afin de peupler le pays, avec des ouvriers dans le Nord et des paysans dans le Sud. Fin 19e, début 21e, c'est là que les Européens sont arrivés pour tenter une nouvelle aventure. Des gens d'Allemagne, d'Angleterre, de France, de Suisse, d'un peu partout en Europe, beaucoup de Croates qui sont arrivés dans cette région, principalement, qui sont venus s'installer. Fin 19e, ils ont ramené des moutons dans la région et puis ça a très bien fonctionné et c'est là que l'élevage de moutons en Patagonie a pris toute son ampleur. Et alors aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé Florent Pagny, mais on a gagné au change, puisqu'on a trouvé Aurélie. Qu'est-ce qu'on y fait sur ce domaine de 100 000 hectares ? Ici, on a à peu près 25 000 moutons qui sont élevés pour la viande et pour la laine. Et puis, il y a des vaches aussi, à peu près 2 800 vaches, vaches à viande, Angus, Airford. Et puis, on a les chevaux aussi, on fait un peu de tourisme, des balades à cheval. Les 250 chevaux de ces roguidots sont élevés de façon très naturelle dans les grands espaces, nés de croisements hasardeux de criolos, d'arabes, voire de percherons. À deux pas d'ici, version patagonienne, c'est-à-dire 80 km, un troupeau a même retrouvé son état complètement sauvage. Mais ils sont où, mais ils sont où, mais ils sont où ? Toujours pas Florent Pagny, bien sûr, mais non ! Bien plus intéressant, des chevaux sauvages. Oui, 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 des vrais chevaux sauvages. On a été amenés ici dans un groupe d'excursions à Bagual Patagonia par Victor. Victor, Victor, qui va nous expliquer un peu. Victor, can you explain where we are and what there is at the end of the valley ? OK, so here we are at the northeast side of the park. National Park is called Torres del Paine National Park. And these are the last valleys where we can find 128 wild horses haired. Really interesting group, no removal, no interaction with humans. And yeah, it's really nice to see them and they're really healthy. We have like 10 families and they're moved all the time between three meadows and this huge valley that is called the Stokes Valley. Entre les chevaux de tourisme et les troupeaux sauvages, la Patagonie abrite aussi des chevaux de travail pour les cowboys locaux, les gaochos, chargés de conduire les troupeaux. C'est la source d'un sport devenu très populaire dans toutes les Amériques, le rodeo. Mais parfois dans l'exercice, les gaochos perdaient un cheval échappé dans la nature. C'est ainsi que dans les années 1970, avant la construction de toutes les routes, des animaux domestiqués sont retournés à l'état sauvage. Ils sont complètement wildes, mais la façon dont les appellent, c'est feral. Feral, free-ranging horses' haired. L'unique qui les garde en ligne et en balance, en balance environnemental, c'est la puma, la plus grande cat qu'on a ici. Cette puma hante la plupart des gauches. Nous avons entre 20 et 25 gauches par season, par année. Et seulement 3 ou 5 qui survivent. Nous avons dit que la puma est la meilleure amie de la haine parce qu'elle les garde en santé et en sécurité. Mais elle n'est pas la meilleure amie de l'individu. Quand l'un marche des kilomètres pour observer son troupeau à distance, l'autre partage la même passion également dans le parc de Torres del Pein qui s'étend sur 240 000 hectares. Il parcourt la nature, mais sur le dos du cheval. Mi plan de entrenamiento generalmente se basa en reunir los kilómetros que voy a correr en la semana. Si mi caballo va a correr 120 kilómetros, entreno para hacer durante la semana 120 kilómetros, mínimo. Si le puedo colocar un poquito más, lo hago, pero es lo mínimo que debo hacer para poder cumplir todo ese tramo o toda esa categoría. A l'opposé total de l'endurance, un autre sport largement pratiqué dans le pays exige de rester en selle pendant 8 secondes. Version sudiste du rodéo américain, la spectaculaire Rineta Adda se pratique avec des chevaux conservés spécialement non débourrés. L'autre discipline reine du rodéo chilien, en Patagonie, le oiseau, est un exercice de dressage et de maniabilité. L'équipe del caballo con el jinete tiene que llegar a ser una especie de avatar. No trata el caballo de tirarte ni tú tampoco de domarlo de esa forma. Pese a que aquí en esta región, en Magallanes, como en Argentina, hay muchos lugares que sí se hace ese deporte de la jineteada o las domaduras, que además es muy tradicional. Pero el rodéo, no. Los dos tienen que remar hacia el mismo lado. Para los habitantes de Patagonie, el cheval representa en fait la principal actividad sportiva y social, practiquada en un contexto de isolement que induye una vida cotidiana en osmosa completa con la naturaleza. Siempre hostiles, pero constantemente grandiosas. La ciudad donde se puede hacer las courses, aquí, es 100 kilómetros. 100 kilómetros, en ese momento las routes son bastante buenas. Y a la escuela, los niños, ¿cómo se hace la vida común de todos los días? Aquí, todos los gente que trabajan en Estancia vivan en Estancia. Es el lugar de vida. Entonces, es por eso que hay una escuela para los niños. Hay una creche. Hay una quinzana de niños entre la escuela y la creche. C'est un peu ton paradis. Pourquoi tu es arrivé là-bas ? C'est vrai que par rapport à Gassé, si tu veux quitter Gassé, c'est le genre d'endroit où on ne se pose pas trop la question. Ici, j'aime bien parce que c'est beau, il y a des chevaux, il y a la montagne, on est loin de tout, on est tranquille. C'est beau parce qu'on est loin de tout, on est tranquille. Merci beaucoup, merci beaucoup Aurélie. Et nous, on va continuer au galop, bien sûr. Notre promenade, notre balade, notre découverte, c'est quasiment mieux qu'au ski, c'est tout dire. Dans les plaines, dans les plaines. Allez bonhomme, de Cerro Guido, au Chili, à la poursuite de Florent Pagny. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501